Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario J'espère que vous allez bien, je vous ai amené une petite licorne, parce que c'est un sujet qui va être chaud, chaud bouillant. Le truc c'est que j'ai 60 slides pour 45 minutes, autant vous dire que ça va être tendu. J'ai fait un sondage sur Twitter pour savoir si les gens préféraient que j'aie lag, ou si les gens préféraient que je leur mette plein la tronche. Et ils ont choisi d'en prendre plein la tronche. Donc, bon courage ! On est parti ! Alors le sujet de l'audit, c'est un sujet qui est primordial. Sylvain en a parlé la semaine dernière. Et clairement, on ne peut pas travailler sans commencer par faire un audit, sur l'existant évidemment, sur un site qui existe déjà. C'est toujours important de s'assurer par soi-même, par ses propres moyens, et par ses propres techniques, que le moteur de recherche va être prêt à absorber le site, qu'il ne va pas trouver de points bloquants, de points vraisants, etc. Donc la première chose, c'est déjà de faire le tour du propriétaire. Parce qu'un site qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans, souvent c'est plutôt ça. Alors les premières impressions, c'est très important quand on arrive sur un site, quand on doit auditer un site. Il faut profiter de ce moment où on découvre le site internet pour se faire ses premières impressions. Parce qu'une fois qu'on aura parcouru le site, qu'on va commencer à le connaître par cœur, on n'aura plus du tout ces sensations-là. J'ai fait exprès de vous mettre une perle. Élevage familial situé en Franche-Comté, et c'est en Haute-Saône, évidemment. Le trou noir de la France, vous savez, c'est un endroit où il n'y a rien. Si, il y a Vesoul, pardon. C'est une blague, évidemment. Et donc, vous avez vu, dans le menu, on a page du site. On appelle mail, on a contact, et on a page 3, bientôt. Ok. Je ne sais pas quel âge il a le site, mais il est magnifique. Alors, il y a cela aussi. C'est quoi vos premières impressions ? C'est beau, hein ? Ça donne vachement confiance. On a vachement envie d'acheter. Imaginez le bon coin comme ça. Il serait mort. C'est fou que des sites comme ça existent encore. C'est complètement dingo. Ok. Les premières impressions, c'est aussi le temps de chargement. Est-ce que le premier chargement de page, est-ce que j'ai attendu ? Est-ce que j'ai une sensation de lenteur ? Ça, c'est important, parce que ça va vous permettre, derrière, d'aller vérifier des choses qui vont avoir attrait au Core Web Vitals et aux performances du site, globalement. C'est très bizarre, ce retour. Il y a un décalage. Je vous inviterai après, vous viendrez voir. C'est aussi la découverte de la navigation. Ici, on se rend vite compte que la navigation, elle est complète, complexe, et qu'on va presque avoir besoin d'un mode d'emploi. On voit... Est-ce que j'ai un laser ? Non. C'est pas grave. On voit une barre de navigation totalement supérieure. On voit une seconde barre de navigation. Quand on survole la seconde barre de navigation, on arrive sur un méga-menu qui nous permet de sélectionner à gauche des catégories. Et on a tout à droite, toutes les catégories, les sous-catégories, les sous-sous-catégories. Il y a 250 liens, plus de 250 liens dans le menu. C'est aussi l'occasion d'aller faire vite fait un petit switch en mobile et desktop. Et de se dire, bon ben ok, je vois tout de suite que le site, il est pas compatible mobile. Ça va pas le faire. Ok, je suis allé trop vite. On peut aussi rapidement aller analyser les technologies qui sont utilisées pour le site. Quel est le serveur web ? Quel est le CMS utilisé ? Etc. Et ça, ça nous permet déjà d'avoir une première approche. On peut aller faire un tour sur SEO Observer pour aller voir la notoriété, pour aller voir la courbe de trafic. Est-ce que le site a un trafic sur un trend plutôt positif ? Est-ce que le site a un trafic qui s'est effondré à un moment donné ? Est-ce qu'il est revenu ce trafic ? Etc. Et donc ça, ça nous permet de raconter l'histoire du site finalement. Et toutes ces choses-là, moi je les fais en pré-vente. J'ai un petit script qui me permet d'ouvrir tous les onglets avec les différentes choses que je vous ai montrées, les différents outils. Et il y en a d'autres aussi, mais je ne vais pas tout vous passer. On va y aller après. On peut aussi, justement, raconter l'histoire avec le trend en regardant le trafic. Et ça, quand on est en pré-vente, que le client est en train de nous raconter son histoire. Enfin, le client qui n'est pas client encore d'ailleurs, que le prospect est en train de raconter son histoire. S'il y a un effondrement à un moment donné, et qu'il ne nous en parle pas, c'est toujours intéressant de lui poser la question. Mais à telle date, vous avez fait quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait une refonte ? Est-ce que vous vous souvenez déjà qu'il s'est passé ça ? En général, vous avez droit à un « Ah ben oui, c'est vrai, il s'est passé ça ». Et au final, ça vous donne déjà des pions pour votre crédibilité, puisque vous êtes en train de raconter l'histoire du site alors qu'il ne vous en a même pas parlé. Et en plus, ça vous permet de creuser. Et ça vous permet aussi d'identifier la sensibilité du client, du prospect, par rapport au web, par rapport à son site et sa culture web, finalement. On peut évidemment aller voir l'historique du domaine avec un « who is » et là, on va aller voir la date de création du nom de domaine. On voit ici que ce nom de domaine que j'ai flouté a été créé en 2008. D'accord ? Et si je vais sur « archive.org », je me retrouve avec une vie, c'est le même site, c'est un exemple que j'ai eu qui est intéressant, c'est toujours intéressant d'aller sur ces choses-là. Et ça ne prend pas de temps, juste ouvrir un onglet, hop, on ajoute le site, et là, on s'aperçoit que le domaine qui a été créé en 2008 a eu une vie, en 2003, 2004, 2005. Ça, souvent, les prospects, ils vous disent « Waouh, ok, je ne savais même pas ». Et quand vous lui affichez les copies d'écran de l'ancien site, qui, la plupart du temps, évidemment, n'est pas du tout dans la même thématique, c'est assez rigolo. Alors, si je fais ça, c'est pour une bonne raison, c'est que je me suis retrouvé une fois avec un site qui ne voulait pas ranquer. Je ne comprenais pas. Il avait tout ce qu'il fallait pour ranquer, et il ne voulait pas ranquer. Et au final, après avoir tout fouiné, tout décortiqué, ça m'a pris des plombes, et j'ai fini sur archive.org. Et en fait, le site d'origine, ils ont racheté un site qui était retourné, un domaine qui était retourné dans le domaine public sans le savoir, et le site d'origine était un site adulte. Et Google, il l'avait gravé au fer rouge. Donc, il fallait changer de domaine. On peut voir aussi que ce site-là n'a pas eu d'activité. On voit que la webhack machine n'a pas eu d'activité entre 2009 et 2011. Pourquoi ? Est-ce que c'est un site qui n'avait pas de vie ? Est-ce que c'est un site qui était en parking ? Ça, c'est pareil, c'est important. Des domaines qui ont passé des années en parking, ce n'est pas forcément génial. Ça peut parfois expliquer des lenteurs, ça peut parfois expliquer des difficultés qu'on a à faire ranquer le site. Donc ça, c'était tout le préalable. Je m'imprègne et ça, comme je vous le dis, je le fais en pré-vente. Ça prend 20-30 minutes. Ça permet d'alimenter la discussion qu'on va avoir avec le prospect. Ça permet de crédibiliser son discours. Et derrière, ça nous permet aussi d'avoir ces premières impressions qu'on n'aura pas par la suite. OK ? L'audit technique. Vous allez le voir très souvent, celui-là. On est sur une conférence qui est l'audit pour que ce soit actionnable. Un audit, si on ne donne pas de la matière actionnable, ça ne sert à rien. Ça finit dans un placard. OK, c'est bien, on l'a vendu. Mais derrière, il n'y aura rien qui sera appliqué. Donc l'objectif, c'est vraiment de tout faire pour que nos recommandations soient appliquées au maximum. En tout cas, les recommandations les plus importantes. OK ? Clairement, j'invite à chaque fois, autant que possible, l'équipe technique quand je fais ma livraison d'audit. C'est très important puisqu'il y a des choses qui leur incombent et c'est très important qu'ils soient là, qu'ils soient déjà impliqués et qu'ils aient la possibilité aussi, évidemment, de poser leurs questions à ce moment-là. OK ? Ça, c'est ma slide d'intro pour les audits. Donc j'explique les trois volets principaux du référencement, on-site, on-page, off-site. OK ? Donc je ne vais pas vous la faire. Et à chaque fois que je vais relever un problème, puisque moi, mes audits ne relèvent que des problèmes, je ne mets pas ce qui marche bien dedans. Mais ça fait quand même déjà entre 40 et 60 slides à chaque fois. Et donc, à chaque fois que je vais relever un problème, je vais ajouter un niveau de gravité. Alors, ces niveaux de gravité ou niveaux d'importance, ce n'est pas forcément la gravité totale qui est prise en compte. Il y a aussi la notion de coût pour l'appliquer, pour appliquer la reco. Si on a une reco qui est très compliquée, qui va demander trois semaines de dev, et qui va apporter très peu en ranking, alors je vais réduire ce 100%. Même si la reco est très importante, je vais quand même mettre dans la balance cet aspect de ROI. OK ? Et à contrario, si on a quelque chose qui apporte peu en termes de ranking, quand même, un petit peu quelque chose, mais que c'est très simple à mettre en place, et on en a pour, je ne sais pas, deux heures de dev. Alors, à ce moment-là, je vais avoir tendance à mettre 100%. Appliquez-le, ça ne vous coûte rien, et ça va vous rapporter derrière. OK ? Donc, la partie on-site. La première chose que je fais, c'est lancer Screaming Frog. Ça prend du temps. Sur des gros sites, ça peut prendre énormément de temps. On peut aller jusqu'à des trois jours de crawl, voire plus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir plus. Et il faut beaucoup de RAM, et il faut une grosse machine. Et il ne faut pas qu'il y ait une coupure de jus. OK ? Et vous allez voir qu'on va utiliser Screaming Frog tout au long de l'audit. OK ? La première chose que je fais, c'est d'aller récupérer la visibilité top 10. On va faire une photographie à l'instant T de la visibilité du site. Alors, vous pouvez utiliser SEMrush, vous pouvez utiliser Ranksplorer, vous pouvez utiliser n'importe quel outil qui va aller analyser des millions de mots-clés et des millions de SERP pour récupérer les positions des sites. Je vous ai mis une copie d'écran de SEMrush ici. Ça permet aussi de voir l'évolution de la visibilité du site en termes de volume de mots-clés. Parce que tout à l'heure, on a vu l'évolution du trafic, mais on a aussi l'évolution du volume de mots-clés, la couverture de visibilité du site. OK ? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les pages importantes. Donc, je vais cliquer sur Export. Je vais exporter toutes mes positions. Je prends le top 30. Je n'ai pas envie d'aller plus loin que le top 30. Pour moi, au-delà du top 30, on a des choses qui sont un peu trop pourries. Donc, j'aime bien le top 30. En tout cas, si on est sur SEMrush, si on est sur Udinesight, on est sur le top 10, c'est déjà largement suffisant. OK ? Et donc, je fais mon export. Je clique sur Mettre sous forme de tableau, ce qui permet d'obtenir un tableau avec des tris qui sont directement accessibles. Je vais cliquer sur tableau croisé dynamique. Insertion tableau croisé dynamique. Et je vais obtenir avec cette vue, l'idée, ça va être d'avoir un tableau qui représente la liste des mots clés par URL. Quelle URL se positionne sur quel mot clé ? OK ? Et donc, tout simplement, on sélectionne URL, puisque c'est notre clé principale qui nous intéresse. Ensuite, je sélectionne le keyword, sa position et le volume de recherche. Et je vais obtenir des volumes de recherche potentiels par URL. Donc, ça va me permettre de déterminer quelles sont les pages qui sont importantes. Et ça, c'est pareil. On peut le faire aussi en pré-vente. Et ça permet très rapidement de discuter des pages importantes, de ce qui drive du trafic sur le site. Il peut y avoir des décalages avec Analytics, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est une extrapolation de volume de recherche, enfin de trafic lié à la position et au volume de recherche du mot clé, qui n'est pas toujours juste. Je pense que je ne vous apprends rien. OK ? Je vais aller tester les performances. Donc, pour ça, j'utilise webpagetest.org. Et je vais utiliser aussi GTmetrix. J'aime bien croiser les deux. Ils ont des informations qui sont identiques. Ils ont aussi des informations qui sont complémentaires. Souvent, on n'est pas non plus sur un datacenter qui est situé au même endroit. Donc, ça nous permet aussi, des fois, de détecter des problématiques internationales avec des sites qui vont avoir du mal à répondre depuis le UK, etc. OK ? Et je vais m'attarder, moi, sur deux informations, ici, qui vont être le TTFB et le FCP, First Content Full Paint, ou ce qu'on a ici comme Start Render. Alors, on a aussi le FCP. Mais de toute façon, Start Render ou FCP, c'est à peu près la même chose. C'est le temps d'affichage du premier pixel. Donc, le navigateur a reçu suffisamment d'informations, suffisamment de données pour pouvoir afficher quelque chose. Et il va commencer le rendering. OK ? Et donc, selon les bonnes pratiques, on a un TTFB, donc le Time to First Byte, le temps de réception du premier octet de données, qui doit être inférieur à 500 millisecondes. Et on a un First Content Full Paint, ou temps d'affichage du premier pixel, qui doit être de moins d'une seconde. Il est cassé ? Ah non. On peut aussi jeter un oeil sur l'index ratio. Donc, on a fini notre Screaming Frog, on a crawlé toutes nos pages, on va aller sélectionner que les pages HTML qui répondent en 200 et qui sont indexables. D'accord ? Et on va faire un site de point dans Google, site de point notre domaine, et on va essayer de voir si on a une disparité entre les deux. Est-ce que j'ai beaucoup plus de pages qui sont indexées dans Google que ce que j'arrive à crawler ? Auquel cas, je vais avoir un problème. Il va falloir que je creuse pour comprendre pourquoi Google a plus d'URL connue que ce que mon Screaming Frog peut parcourir. Bien souvent, ça va être des pages orphelines, ça va être des problèmes de fonctionnement du site, ça va être des problèmes de développement, etc. Ensuite, je vais aller vérifier l'indexabilité. Donc, je vais aller récupérer justement l'intégralité de mes pages HTML qui sont crawlables. Je vais aller récupérer uniquement les 200 qui sont indexables, c'est-à-dire qu'on a une indexabilité qui ne contient pas non-indexable. Sinon, si vous cherchez indexable, non-indexable, ça répond. Donc, ça ne marche pas. Et là, c'est pareil. On va faire le ratio. Quel est le volume de pages qui n'est pas indexable ? D'accord ? Ça, ça nous permet aussi d'aller creuser des pistes pour pouvoir comprendre comment le site fonctionne, et pour pouvoir aller plus loin quand on va commencer à analyser la structure du site. On va aller vérifier le robots.txt. Évidemment, pour l'indexabilité, ça fait partie aussi. On peut avoir des pages qui sont bloquées, qui ne devraient pas l'être. Et inversement, on a des pages qui sont parfois à bloquer et qui ne le sont pas. Ensuite, je vais aller vérifier si j'ai des pages qui sont canonicalisées. Ça, c'est typique dans Shopify, par exemple. Dans Shopify, vous avez la plupart des produits. Et dans une version toute fraîche sortie de PrestaShop 1.8, c'est pareil. Vos pages de listing produits font des liens vers des URL de produits qui sont canoniques de l'URL produit principale. Ce qui est complètement con. Enfin, je veux dire... Les mecs, ils n'ont pas réfléchi. Alors, en plus, je pense que les mecs de chez PrestaShop se sont dit « Oh, ben, ils font ça chez Shopify, alors on va faire pareil. » Non, mais sérieux. Donc, attention. Ça, c'est pareil. Si vous avez un volume de pages qui sont canonicalisées qui est trop important, il va falloir réfléchir à tout ça. Et là, vous pouvez aller jeter un œil aussi dans la Search Console, puisqu'on a un joli rapport dans la Search Console qui nous permet de savoir si Google a choisi une page qui n'est pas la canonique par défaut. Ça arrive. OK, on va aussi aller chercher nos pages orphelines. Donc ça, c'est pareil. Ça fait partie de la crawlabilité. Est-ce qu'on a un lot de pages qui n'est pas crawlable, qui n'est finalement plus rattachée à ma structure principale ? Ça arrive bien souvent avec des produits épuisés, des produits qui sont en réassort, où on les sort du listing de produits. Et puis finalement, la page, elle répond toujours en 200. Et donc, on se retrouve avec des pages qui sont complètement détachées du site. Ça peut aussi arriver avec les pages de Noël ou les événements particuliers, où on ne sait pas trop quoi en faire, alors on les détache. OK ? Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est très important, parce qu'on peut se retrouver avec des parties entières de sites qui sont complètement sorties de la crawlabilité. Donc évidemment, elles n'ont plus de page rank. Elles n'ont plus d'importance dans la structure. Et on se demande pourquoi elles ne rankent plus. Ben oui, forcément. Donc, la première source d'information, ça va être Screaming Frog. Je vais récupérer le sitemap XML avec Screaming Frog, et je vais de cette manière-là pouvoir faire le comparo entre ce qui a été crawlé et ce qui est dans le sitemap XML. Et bien des fois, on a des surprises, avec beaucoup plus de pages qui sont dans le sitemap XML que ce que j'ai pu crawler. La deuxième source d'information, parce qu'évidemment avec Screaming Frog et le sitemap, on n'a pas forcément tout. La deuxième source d'information assez facile d'accès, c'est de prendre les URLs qui sont dans Google Analytics et dans la Search Console. C'est pareil, on récupère toutes ces URLs distinctes, on les dédoublonne et on va les comparer à ce qu'on a pu crawler. Et enfin, la dernière source d'information ultime, c'est les logs. Vous pouvez très bien aller récupérer toutes les URLs que les bots ont crawlés dans vos logs et de cette manière-là, vous allez comparer à ce que vous avez dans le crawl. Et si vous avez énormément de pages qui sont crawlées par les bots, alors que vous ne les avez pas dans le crawl, il y a un problème. Ok ? Toujours pareil, faites bien des recos qui sont actionnables. C'est-à-dire, pensez à la personne qui est derrière, qui va s'en occuper, et expliquez-lui comment elle va devoir prendre votre fichier, et montrez-lui même des exemples, faites-le avec elle, mais clairement, il y a quelqu'un qui va le faire à un moment donné. D'accord ? Ensuite, en termes de structure, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, complètement sous-coté. Mais bon, ça, normalement, je vous l'ai déjà dit assez souvent, si vous avez déjà vu des confs, la conf que j'ai fait l'année dernière, l'année d'avant, et encore l'année d'avant d'ailleurs, on peut utiliser des outils de visualisation. Ça permet de détecter des problématiques très rapidement. On peut, de cette manière-là aussi, s'attendre, finalement, par rapport à ce qu'on a vu sur le site au début, pendant notre première inspection, s'attendre à une forme de graphe, et puis, finalement, on va se retrouver avec une forme de graphe inattendue. Ça, c'est quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Des niveaux de profondeur trop importants, etc. Là, vous avez l'exemple d'un site e-commerce avec des facettes qui sont toutes indexables, à gauche. C'est pour ça qu'on a des niveaux de profondeur complètement débiles, et on a vraiment l'impression d'un site qui explose. Une fois qu'on a masqué tous les accès à ces facettes, on se retrouve avec un site qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus compréhensible, et beaucoup plus facile à regarder, finalement. Il n'y a pas besoin, forcément, d'aller plus loin dans la technique, dans l'analyse du graphe. Mais déjà, ne serait-ce que, macroscopiquement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui me parle ? Qu'est-ce qui attire ma souris ? Et que j'ai envie d'aller voir. On peut utiliser l'outil de visualisation de Screaming Frog. Perso, j'utilise les deux. Au début, j'ai cherché à utiliser Screaming Frog pour remplacer cocon.se, et je me suis retrouvé, finalement, à utiliser les deux, parce qu'ils sont complémentaires, et ce ne sont pas du tout les mêmes représentations. Screaming Frog va pouvoir aussi vous représenter les pages qui sont canonicalized, les pages qui sont noindex, les pages qui sont 301, etc., que vous n'aurez pas dans cocon.se. Ici, dans Screaming Frog, on va faire crawl analysis, start, on va lancer l'analyse du crawl, et ensuite, on va pouvoir accéder à force directed crawl diagram dans visualisation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut permettre aussi, pareil, même en pré-vente, si le crawl est assez rapide, évidemment, vous pouvez avoir des infos qui sont très intéressantes. Il y a des patterns que vous allez reconnaître à force. Ce que je fais toujours, et ça, c'est vraiment primordial, c'est important, les graphes, ça ne fait pas tout. On ne peut pas tout comprendre comment un site fonctionne quand on n'analyse que les graphes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va schématiser le maillage interne du site, template par template. D'accord ? Donc, en plus de schématiser la manière dont la page catégorie fait son maillage, la manière dont la page produit fait son maillage, la manière dont la page facette fait son maillage, etc., vous allez, en plus, pouvoir trouver les différents templates qui constituent le site. Et donc, quand vous allez demander une reco sur un template, vous allez demander une reco sur toutes les pages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, en termes de reco, et derrière, d'évolution du SEO, évidemment. Ok ? Alors ça, ça me prend deux heures et demie, selon la complexité du site. ça peut peut-être même me prendre plus, mais c'est un travail qui est indispensable et ça vous permet de vous forcer à passer sur le site, à l'éplucher, à comprendre comment il a été codé, comment il a été fait, et quels sont finalement les éléments de maillage interne qui sont communs à tous les templates, à chaque template de page. Ok ? Et ça, c'est clairement des recommandations qui sont actionnables. Quand vous commencez à parler au développeur, à l'équipe technique, vous lui dites, « C'est tel template, il faut que tu rajoutes des liens vers telle ou telle page, tel ou tel type de page, etc. » Vous lui parlez avec son langage et avec la manière dont le site a été développé, finalement. Il sait tout de suite quel fichier ouvrir. Ah bah oui, tiens, ça arrive même des fois qu'on ait le développeur qui soit là et qui dise, c'est bon, c'est en ligne. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va descendre à l'échelle on-page. On va descendre en échelle. Et donc, l'échelle on-page, c'est quelque chose qui va finalement s'analyser de manière globale pour tout ce qui va être title. Donc une title, c'est clairement... Voilà, je vous ai mis un petit exemple. La première chose, c'est la qualité générale. Vous faites un site deux points, vous allez tout de suite vous rendre compte s'il y a des éditeurs qui sont bons ou pas. Ici, c'est pas le cas. Ensuite, vous allez vérifier que le title soit keyword focus, qu'il soit marketing, qu'il incite au clic. Et puis, on va aller vérifier s'il est manquant, dupliqué, trop court, trop long, etc. Ok, même chose pour la métadescription, en qualité générale. Mais ça, c'est vachement important. C'est quelque chose qu'on... Enfin, souvent, on va faire les exports bulk de Screaming Frog. Et puis, c'est tout. On va s'arrêter là. On va mettre ça dans notre rapport. Tant de pages ont été détectées avec un title manquant, etc. Mais la qualité générale, c'est quelque chose qu'une Screaming Frog ne peut pas vous donner. Donc ça, faites-le, quoi. Vraiment. Et c'est méga important. Et la métadescription, pareil. Ok, ça joue pas sur le ranking, mais par contre, sur le taux de clic, oui. Et on va passer à l'analyse on-page, justement, template par template. Et c'est bien pour ça que l'effort qu'on a fait de schématiser le site tout à l'heure, c'est quelque chose qui va nous servir ici, puisqu'on va pouvoir travailler template par template. L'idée, ce ne serait pas de faire un rapport avec toutes les pages du site analysées une par une. Ce serait complètement fou. Et c'est le meilleur moyen que votre audit finisse dans un placard. parce que personne n'a envie de regarder un rapport de 400 pages. Et je suis gentil quand je dis 400. Ok, on va aller voir les titres, les headings par template. Si on a un template qui a un problème, toutes les autres pages du même type vont avoir ce problème. D'accord ? Et donc là, vous allez pouvoir dire ce template-là, ok, les H2, gna gna gna, vous n'avez pas de H1, vous avez deux H1, etc. J'utilise le plugin Web Developer, et vous allez dans l'onglet Informations, View Document Outline, pour avoir ce genre de vue. Ok, ensuite on va descendre à l'échelle du contenu. Pareil, template par template. Si la personne a commencé à prendre soin de ces catégories, en général, elle a pris soin de toutes ces catégories, ou alors elle est en train de le faire. Mais si par contre elle a complètement délaissé le contenu de ces catégories, vous allez très rapidement le savoir. Il n'y a pas besoin de lister toutes les catégories. Après, on peut aller plus loin si on veut analyser chaque page. Mais déjà, si on est sur le template de page, c'est quelque chose qui est très rapidement actionnable. Ok ? Et ça ne finit pas dans un placard. Donc le contenu, il faut qu'il soit existant. Il faut qu'il soit suffisant. Il ne faut pas qu'il soit dupliqué, évidemment. Il faut qu'il soit Keyword Focus. Il faut qu'il soit pertinent. Et il faut qu'il soit optimisé. Donc vous avez plusieurs outils. On a Screaming Frog déjà, qui nous permet de vérifier si on a un contenu déjà, et si le contenu est suffisant. Enfin, vous allez dans Configuration, Content. Et là, vous allez pouvoir même directement lui donner des éléments HTML pour qu'il aille extraire que le contenu sans l'interface. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, vous pouvez aussi configurer les Duplicates. Il peut aller vérifier Screaming Frog, les Near Duplicates. Est-ce que j'ai des pages qui sont dupliquées à tant de pourcents, ou au-delà de tant de pourcents ? On n'y pense pas souvent, mais c'est très utile. Et enfin, si le contenu est optimisé, vous pouvez vérifier avec l'outil de graph Your Text Guru. Non, ça ne marche pas. Ah, ça a marché, mais... Ce n'était pas affiché. Je vais aussi vérifier la validité W3C. Je vais aller dans le W3C Validator, et je vais aller vérifier template par template, puisqu'en général, la problématique, si elle est sur un template, vous allez la trouver sur toutes les pages de ce type. Je ne vais pas aller vérifier le W3C de toutes les pages. Je vais aller vérifier les données structurées. Est-ce que j'ai des données structurées dans le site ? Est-ce que c'est les bonnes ? Est-ce qu'elles sont bien utilisées ? Des données structurées, en général, de type product, pour ce qui est e-commerce, de type FAQ, qui peuvent être très utiles, etc. Il y en a des tas de données structurées. Après, là, c'est pareil. Je ne vais pas aller vérifier toutes les données structurées. Moi, celles qui vont m'intéresser, c'est celles qui apportent quelque chose au moteur de recherche de manière certaine. Typiquement, tout ce qui va être événement, tout ce qui va être date, etc. Mais je ne vais pas aller m'acharner sur des données structurées qui ne servent à rien. Et aussi, des données structurées qui permettent d'avoir une amélioration de notre résultat de recherche, les petites étoiles, le prix, etc. Pourquoi pas derrière de la donnée tabulaire, de la donnée liste, etc. Ensuite, on va sortir du site et on va aller voir la partie off-site. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je vois peu de SEO faire. Moi, je le classe dans la partie off-site, mais en tout cas, j'ai très rarement vu cette analyse-là dans un audit, je fais la requête marque. Je tape la marque dans Google et déjà, je vérifie si la marque est identifiée. Est-ce que j'ai un site, le bon site qui ressort avec des site links et est-ce que j'ai un Google My Business ? Je vais aller vérifier les références qui tournent autour. La plupart du temps, quand on se retrouve avec des références société.com, des références papers, maintenant d'ailleurs, papers qui commencent à ranquer par-dessus société.com, c'est qu'il y a un manque de référencement. C'est clair et net. On devrait avoir des références dans des sites qui sont autres que société.com. Je vais aller vérifier aussi la visibilité déportée. Est-ce que j'ai la présence de cette marque dans d'autres supports qui vont me permettre de faire du business ? Ça, c'est quelque chose qui peut être très lucratif. C'est sur cette requête marque qu'on peut détecter des choses comme ça. Je vais aller vérifier les avis, évidemment. Les avis Google et les autres avis. Je vais aller aussi vérifier la réputation. Est-ce que je n'ai pas, derrière le nom de ma marque, Arnaque, etc. Je vais aller vérifier les recherches associées par rapport à ma marque. Est-ce que je vais trouver des choses qui ne sont que relatives à ma marque, auquel cas c'est une marque qui est bien implantée, qui intéresse beaucoup de gens, et les gens vont rechercher le nom d'un produit ou une catégorie de produit plus la marque. Ça, en général, sur des sites qui sont très trustés, des Leroy Merlin, etc., vous allez retrouver des recherches associées qui sont liées à la marque. Si, par contre, je vais trouver « Avis », des fois, quand on a un site qui a une mauvaise réputation, souvent, c'est le nom de la marque et « Avis », la première recherche associée. Ça, ça ne sent pas bon. C'est typique du dropshipping. « Avis », derrière ces contacts, donc là, on sent que les gens ont commencé à se renseigner « Est-ce que je peux acheter sur ce site ? » « Si oui, j'ai acheté », et derrière, je cherche « Contact », parce que je n'ai toujours pas reçu mon truc. Ok ? Donc, c'est important de lire cette page de résultats de recherche marque. Ensuite, je vais aller analyser le Link Building. SEO Observer est quand même la Rolls pour ça. Je vais aller analyser le nombre de RD et le nombre d'IP référentes. C'est pareil si j'ai un nombre d'IP référentes qui est beaucoup trop écarté de mon nombre de RD. Je vais quand même me poser des questions. Je vais aller plus loin. 10 ? C'est large, en fait ! Je pensais que 60 slides, ça n'allait pas le faire. Je vais aller vérifier l'ETF et le CF, plus le ratio entre les deux. Tout dépend de la théma, évidemment. si on est sur des thémas qui sont hobby, passion, etc. On va se retrouver avec un décalage très important entre le citation flow et le trust flow. Et c'est normal, et ce n'est pas grave. Ok ? On va chercher quand même à avoir un équilibre. C'est toujours important, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est forcément pénalisant. Je vais aller vérifier aussi la fréquence d'acquisition de mes backlinks. Si tout d'un coup, j'ai des choses qui ne sont complètement pas naturelles, comme ici. Là, on s'aperçoit tout de suite. Bon, vous avez fait du netlinking. Ah ben oui ! Ça se voit ! Je vais aller vérifier aussi le topical trust flow. Est-ce que je suis dans le bon topic par rapport à ce que je vends ? Est-ce que j'ai des couleurs comme ça qui n'arrêtent pas de varier ? Ça, c'est pareil. Là, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des petits problèmes en termes de topic. Ok ? Je vais aller voir l'historique d'acquisition Babar, aussi, parce que ce n'est pas la même base de données. Par contre, évidemment, on a moins d'historiques. On redescend deux ans, je crois. Même pas. Mais ça me permet de vérifier la cohérence entre les deux, puisque je n'ai pas les mêmes crawlers, je n'ai pas les mêmes data sources, et donc je peux me retrouver des fois avec des décalages. Il peut y avoir aussi un index qui va plus vite qu'un autre, etc. Et donc, est-ce que je vais me pencher plus dessus ou pas ? D'accord ? Ensuite, je vais aller vérifier les top backlinks et les backlinks indexés. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi. J'exporte tous les backlinks de SEO Observer. On a une colonne pour savoir s'ils sont indexés. Ceux qui ne sont pas indexés, on va travailler dessus. C'est actionnable, directement. Et là, pareil, ce que je vous disais juste avant, si on doit actionner des choses là-dessus, il faut absolument qu'on le décrive. Est-ce que je dois aller travailler sur une campagne trust ? Est-ce que je dois aller travailler sur la globalité de mon netlinking ? Est-ce que c'est suffisant ? Et donc, justement, ce qui est suffisant, c'est... Pourquoi il ne veut pas ? Si, c'est bon. Ce qui est suffisant, c'est ça. C'est l'univers concurrentiel. C'est toujours intéressant de prendre des requêtes échantillons. On va prendre des sortes d'étalons. Et on va aller voir les besoins qu'on a en netlinking. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut acquérir 250 clients, alors que tous les concurrents, ils en ont 26. On ne va pas aller s'emmerder. Et ça, cette vue concurrentielle, je la trouve très intéressante. Et c'est intéressant aussi à suivre, quand on a le site qui commence à apparaître dans les SERPs, de voir, est-ce que, finalement, on est un ovni, là, au milieu, ou est-ce qu'on a suffisamment de backlinks ? Est-ce qu'on est dans la même moyenne que tous les concurrents ? Je vais aller vérifier les encres de lien. Évidemment, si j'ai des encres de lien comme celle-ci, on voit CBD 8 %, je pense qu'il y en a qui ont entendu le 8 %, quelque part. « Ah, il ne faut pas aller plus loin que 8 %, hein ! » Voilà. Mais c'est vachement artificiel. Donc ça, c'est pareil. On va se rendre compte de ce qu'on peut faire. Jusqu'où on peut aller dans les précaux ? On va pouvoir imaginer une stratégie netlinking, se dire « Waouh ! » Alors là, ils ont vraiment déjà abusé. On va plutôt aller vers des encres non optimisées, etc. Ou, à contrario, on a 400 liens qui sont ultra naturels, qui sont sur des encres non optimisées. « Go ! » On va balancer de l'encre optimisée. On a la place. Là, on est bien. Et tout ça, c'est actionnable. Ensuite, je vais aller récupérer les broken backlinks dans Ahrefs. On peut aussi récupérer avec SEO Observer, mais c'est un peu plus compliqué. Là, vous avez un rapport direct avec Ahrefs qui vous permet de récupérer les backlinks qui pointent vers une page 404. Et ouais, ça arrive des fois, c'est d'en trouver 200, 300, 1000. Et là, c'est gratos. Ça existe déjà. Et c'est directement actionnable. OK ? La question Mug. Quelle rapidité ! C'est incroyable ! Du coup, Cocon SE et Screaming Frog ? Félicitations ! Tu as gagné un Mug. Est-ce que vous avez des questions pour Frédéric ? On a Abdel. Abdel, il est motivé. Attends, je vais aller vers lui. Ah, la nouvelle version de Cocon SE ? Moi, en fait, je ne veux pas venir vers toi. Je vais répéter ta question. Euh... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Bien joué. J'ai déjà quelques petits accès sympas. Ouais. Voilà. Il y a des petites... La représentation graph, en fait, c'est génial. On utilise la représentation graph pour le PageRank, en général. Mais on peut utiliser la représentation graph pour plein de choses. On peut imaginer, par exemple, chaque matin, regarder son site et voir des cercles qui apparaissent en rouge parce qu'on a une grosse différence de CA entre la semaine dernière et cette semaine, par exemple, entre hier et aujourd'hui. On peut imaginer avoir ça sur des nombres de visites, sur des mots-clés positionnés. Je vous ai montré le rapport sur les pages importantes tout à l'heure. Ben là, on pourrait très bien imaginer se dire, putain, cette page, elle a perdu plein de mots-clés. Pourquoi ? Et tout ça en un clin d'œil, quoi. On regarde le graph, on voit tout de suite, attention, il faut que je regarde de ce côté-là. Donc, voilà, je t'ai donné un petit peu de grain à moudre. D'autres questions ? Ouais, ici. Ou ça ? Juste, en fait, tu as évoqué pas mal d'éléments sur plein, plein, plein de domaines. Et en gros, l'idée, c'est de savoir, est-ce que ça, c'est pour toi un audit global et tu livres l'ensemble sur, je sais pas combien de temps ça prend et je sais pas combien tu le factures, mais l'ensemble à ton client ? Ou alors, c'est l'ensemble des possibilités que tu as évoquées qui sont sur différents audits que tu réalises en fonction de, au début, on va dire que tu fais une sorte de diagnostic global et ensuite, tu sélectionnes 2-3 audits que tu vas faire auxquels tu... Ouais, alors, en fait, pour chaque audit, je passe tous ces critères au crible, et là, je vous ai donné que les actionnables vraiment forts. Je vais en passer plus encore au crible, des critères, et je ne mets que ce qui pose problème. D'accord ? Donc, c'est que là où on a des choses à actionner. Tout ce qui va être positif, RAS, je m'en fous, j'ai pas besoin d'en parler. Après, si on vient me poser la question, parce que ça peut arriver, évidemment, j'ai analysé les choses, je sais que c'est bon. Donc, si on me dit, par exemple, est-ce que c'est compatible mobile ? J'en ai pas parlé, tu vois, du compatible mobile. Je peux pas tout dire. En une heure, c'est pas possible. Mais si on me dit, ah oui, mais on a pas parlé de la compatibilité mobile et que c'est pas dans l'audit, je sais que ça a été vérifié. Après, en termes de temps, il faut compter une grosse journée et demie, à peu près. Comme je disais, ce qui prend beaucoup de temps, c'est l'analyse de la structure, la schématisation de la structure, mais c'est clairement indispensable. J'ai eu deux fois l'expérience de faire que les analyses graphes, et je me suis planté. Voilà, j'ai loupé des trucs. Et je déteste louper des trucs. Vraiment. C'est... Voilà. Et donc, voilà. Ça répond à ta question ? Parfait. Alors, ensuite, on a une question en ligne de la part de Thomas. Merci, Thomas, pour ta question. Au sujet des données de FAC, est-ce que tu as remarqué une baisse de leur apparition en SERP ou pas du tout ? Oui. Est-ce que tu penses que l'arrivée de SGE risque de diminuer l'apparition de ce type d'éléments ? SGE, pas forcément par rapport au FAQ, par rapport à la P0, peut-être. Une autre question ici. Oui, bonjour. Par rapport à tout ce qui était analyse de Netlinking, tu n'utilises pas, enfin, tu n'as pas parlé en tout cas de Majestic. C'est volontaire ? Parce que c'est ce qui est embarqué dans SEO Observer, en fait. D'accord. SEO Observer, c'est un mélange de Majestic et de SEMrush. Et de leur propre data, d'ailleurs, aussi. Donc, oui, Majestic, tu peux aussi l'utiliser indépendamment de SEO Observer, évidemment. J'aime moins SEMrush pour ça, pour l'analyse de Backlink. Par contre, si on doit aller plus loin dans l'analyse de Backlink, je vais prendre les trois sources. Je vais prendre Babar, SEMrush et SEO Observer. Et pourquoi pas la GSC aussi, la Search Console. L'idée, c'est d'essayer de louper le moins possible de Backlink. J'ai une petite question ici. Petite ? Non, donc, tu disais que tu ne t'intéresses que aux problématiques sur le site pour pouvoir actionner. Ma question, c'est, est-ce que tu réalises des audits de comparaison après coup, après mise en œuvre ? Et du coup, si tu ne regardes que les problèmes, comment tu sais que le truc a été résolu ? Oui, je fais des... Alors, tout dépend du fonctionnement. Soit ça va être mis en place directement sur la version de prod. Soit on peut passer par... On a un audit qui est pré-migration, auquel cas, on va plutôt s'orienter vers la conservation des acquis. Et si on a une pré-prod, alors je vais recéter la pré-prod plusieurs fois, bien souvent, parce que c'est une pré-prod, quoi. Ah ouais, mais en fait, on n'avait pas fini. Ah ouais, mais pourquoi j'audite, alors ? Faites attention à ça, quand vous auditez des pré-prod demandés, il faut qu'elles soient finies, quoi. Sinon, vous allez repasser mille fois dessus, c'est la merde. Et je fais un audit post-prod, juste après la mise en prod, parce qu'il y a des fois des oublis. Voilà. Par contre, ça prend moins de temps. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour ta conférence. C'est la fin de cette première journée. Alors, je vous propose de tous se retrouver dans le hall d'accueil pour partager notre soirée networking. Merci à tous. Apéro !